Mais tout de suite, le dossier de la rédaction consacré ce soir à la trufficulture. 70% de la production française vient du sud-est de la France et notamment du Var et des Alpes-Maritimes qui relancent les filières et qui replantent les arbres pour cueillir ensuite en hiver les champignons. C'est un dossier préparé ce soir par Anne-Édiard et Raphaël Duroselle. Il paraît que ce n'est pas une bonne année pour la truffe. L'été a été trop sec. Pour autant, les rabassiers sauront toujours où cavaient. Comprenez, les ramasseurs de truffes trouveront toujours les bons points. Autour des arbres, normalement, la végétation est à peu près par rapport au reste du terrain. En principe, elle ne laisse pas trop pousser les autres végétaux qui bouffent de l'eau, qui bouffent des aliments. On a la concurrence. Dans ce terrain très accidenté, la truffière n'est pas forcément visible. Le rabassier pourra compter sur le nez du chien, capable de détecter l'odeur du tubercule à 10 mètres à la ronde. La récompense, elle en donne. Ouf, c'est bon. Qu'est-ce que vous lui donnez là ? Un crouton de fromage et des croquettes de chat. Ils n'ont pas d'intérêt à chercher. Ce n'est pas de la viande, ce n'est pas un gibier. La truffe, c'est un jeu pour eux, donc il faut les récompenser. Pour le chien, la croûte de fromage. Pour l'homme, la tuber mélanosporum, la reine des truffes. Elle a grossi tout l'été, puis mûri à l'automne. C'est en ce moment qu'elle exhale le meilleur de sa saveur. Les grands chefs ont plaisir à la travailler. Vous coupez une petite lanière de truffe, vous la mettez un peu dans une très bonne huile d'olive avec un peu de gros sel. Vous la laissez deux minutes juste pour que l'acidité naturelle de l'huile cuise un peu la truffe. Et vous la croquez, c'est là que c'est le plus magique. Mais la magie a un prix, autour de 800 euros le kilo au détail. Pas question de se tromper au moment de l'achat. Il ne faut pas hésiter à la tâter pour qu'elle soit mise à ferme. Quand elle est un peu éclatée, ça veut dire qu'elle est arrivée à maturité. Après, dès qu'on la coupe, il y a les petites vénules qui sont superbes. Après, il y a l'odeur qui est primordiale. À côté du cuisinier, le syndicat des trufficulteurs est le meilleur défenseur du précieux champignon menacé par la forêt et l'urbanisation. 500 kilos seulement ont été ramassés dans les Alpes-Maritimes l'an passé. C'est dix fois moins que dans le Var et pourtant. Depuis le Romain, on parle de la truffe dans les Alpes-Maritimes, ça c'est clair. Il y a un potentiel important que nous avions de Saint-Césaire à Breil-sur-Roya. Tout ce travers des Alpes-Maritimes, partout où il y a du Jurassique supérieur en termes de roches mères, la truffe peut très bien se comporter et d'ailleurs elle se comporte naturellement. Pour ramener la truffe dans le département, 170 hectares ont déjà été plantés. Les trufficulteurs peuvent s'appuyer sur un champ expérimental créé il y a une douzaine d'années sur la commune du Rouret. Nous y faisons des essais sur l'irrigation différenciée, sur la taille, également sur l'utilisation de produits, de désherbants, de non-désherbants. Nous essayons de faire ce que l'on ne fait pas sur les cultures naturelles. On essaie de comprendre ce qui se passe en termes de trufficulture. C'est un arbre qui a six ans, sept ans, et il devrait quand même arriver à produire d'ici quelques temps. Pour le maire du Rouret, soutenir le projet était une évidence. Le Rouret était en recherche d'une labellisation, d'une notoriété. Donc comme le symbole de la commune, c'est le chêne, très vite on a pu décliner vers la truffe et la trufficulture. C'est véritablement un projet attaché au territoire, mais nous voulons diffuser au-delà des limites communales. Pour commouvoir le diamant noir, la commune organise également des marchés de la truffe chaque semaine durant la saison. Direction le Haut-Pays.